Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de We Love New York. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Virginie. Virginie, pourquoi es-tu là aujourd'hui avec nous ? Je te laisse présenter la thématique. Bonjour, bonjour. Donc moi, c'est Virginie et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon voyage en solo à New York. Et j'espère comme ça aussi vous donner envie de passer le pas si c'est dans votre tête et que jusqu'à présent, que vous n'étiez pas vraiment sûr de le faire. J'espère qu'après avoir écouté ce podcast, vous serez motivés en tout cas. C'est super. Donc comme vous l'avez compris, Virginie est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de son dernier voyage en solo à New York qui vous inspirera et vous donnera des idées pour ceux qui hésitent à partir à New York. Alors Virginie, avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à l'audience de We Love New York, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Virginie, je suis française, mais j'habite depuis une quinzaine d'années maintenant en Espagne. J'ai découvert New York en 2009 pour la première fois. J'avais des amis là-bas. Je suis partie en vacances une semaine à l'occasion de la fin d'année. Et après ça, je suis tombée en 2009 de New York et du coup, j'y étais à peu près 7-8 fois. J'essaie toujours d'y rester de plus en plus longtemps, trois semaines, en mois, si c'est possible. Et puis, en parallèle de tout ça, j'aime, en plus de New York, voyager autour du monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et Insta La Petite Galicienne. et du coup, j'aime partager un petit peu toutes les meilleures recommandations que je puisse avoir. Et puis, depuis peu, même si j'étais fidèle lectrice de We Love New York depuis 2012, j'ai eu le plaisir de rejoindre la team de We Love New York fin 2023. Donc, me voilà à l'intérieur de We Love New York. 2012, mais j'avais pas fait le rapprochement. Ok, depuis 2012. Écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, tu as une chaîne très intéressante que j'invite tout le monde à aller voir, La Petite Galicienne, surtout si vous organisez des voyages en Europe. Virginie adore voyager et partage vraiment des bonnes recommandations avec des bonnes adresses pour manger parce que c'est pareil, t'aimes bien tout ce qui est fou. Bien sûr. Avec des jolis concepts, mais aussi des bonnes choses dans l'assiette qui sont bonnes. Parce que des fois, on a des concepts bien finis, mais pas forcément bons dans l'assiette. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors, pourquoi tu as choisi de voyager en solo à New York lors de ton dernier voyage ? Ouf ! J'avais déjà voyagé en solo à New York la première fois où j'y suis allée. En fait, en 2009, je suis partie solo. La seule chose, c'est que je dormais chez des amis. Mais en réalité, la majorité du temps, j'étais quand même toute seule. Mais mon dernier voyage date de février 2022. Et en fait, pour tout dire, j'étais à un moment de ma vie qui prenait un petit peu un tournant. Je savais que sur cette année-là ou l'année suivante, je voulais devenir maman. Et pour moi, comme New York a toujours eu une place très importante dans mon cœur, et la ville a toujours été liée plus ou moins de près ou de loin à mes grandes décisions dans ma vie, j'avais décidé, bien que je sois mariée, de partir une petite semaine à New York en solo pour me poser, pour prendre toute cette énergie de la ville, toutes ces énergies, tous ces concepts qu'il y a à New York, et pouvoir me nourrir de tout ça. Déjà pour fermer un cercle, entre guillemets, une étape de ma vie. Et puis aussi pour revenir avec plein de force pour tous les projets que j'avais en tête, pouvoir les mener à bien. Mais c'est fou ! On est plusieurs... Enfin moi, je ressens ça. Quand je vais dans la ville aussi, à certains moments de ma vie, j'ai ressenti ce besoin de trouver cette énergie qu'on ne trouve qu'à New York pour aller de l'avant, avancer, et aussi parfois pour des réflexions. Comment t'expliques ça ? Je pense que... Il y a quelque chose de très spécial à New York, en fait. Je pense que c'est la ville qui te permet d'être le plus entourée, de pouvoir te nourrir le plus, d'avoir, comme tu dis, cette énergie qui est nécessaire, et en même temps, j'ai l'impression que c'est la ville où tu peux être le plus, seul avec toi-même, parce que je me souviens, je ne sais pas, de moments très intenses, genre je traverse le pont de Brooklyn, je mets mes écouteurs sur les oreilles, la musique qui m'inspire tout ça, et même s'il y a 350 000 touristes autour de moi, j'ai l'impression d'être seule au monde, seule avec mes pensées, et de connecter avec la ville, alors que pourtant, on est dans une ville avec des milliers et des milliers de gens, mais je trouve que j'ai plus le temps de méditer, d'être avec moi-même, de me poser, parce que je ne sais pas si c'est la ville qui offre ça ou quoi, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai moi quand je suis là-bas. Alors, comment tu t'es sentie dès ton arrivée à New York lors de ton dernier voyage, mais tu m'as déjà laissé entendre que tu avais déjà du coup fait un voyage en solo avant, parce que je n'avais pas en tête avant ce podcast, et comment tu t'es sentie ensuite au bout de 48 heures, parce que quand on voyage en solo à New York la première fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même confiance qu'on peut avoir 48 heures après, quand on se rend compte que la ville, on se sent comme à la maison. Je pense que l'une des peurs les plus habituelles pour ceux qui ont peur de partir en solo à New York, je pense que c'est par rapport surtout à l'insécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'une fois que je vais être là-bas, je vais me sentir bien ? Est-ce que je vais partir et qu'au final, je vais devoir être à 5 heures à l'hôtel parce que j'ai peur, une fois que la nuit tombe, de devoir être dans les rues, etc. Ce n'était pas mon cas. Enfin, du moins, que ce soit pour ce voyage ou pour le premier, je me suis de suite sentie en sécurité et je pense que de toute façon, quand on a l'habitude de voyager dans n'importe quel coin du monde, on développe au fur et à mesure un espèce de pressentiment ou une espèce de voix interne qui te dit écoute, ne te mets pas dans cette rue ou ne va pas dans ce coin ou change de quartier, etc. Donc, voilà. De toute façon, je pense que l'excitation est telle quand on met le premier pied à New York que cette envie de croquer Big Apple et de découvrir toutes les choses, etc. est plus forte que l'éventuelle peur qu'on peut avoir ou retenue au début quand on arrive dans la ville. Et après 48 heures, une fois qu'on comprend le système de la ville, qu'on se sent safe et tout ça, ce n'est que du bonheur. Exactement. Et puis, de toute façon, il y a des endroits, c'est comme partout où on voyage ou il ne faut pas aller, en particulier, certains quartiers, mais c'est vraiment en général, quand on va à New York pour les premières fois, on ne va pas dans des quartiers au fond du groupe. Non, tu vois, mais par exemple, par rapport à ça, moi, ton guide de Take Me to New York m'a vachement aidée parce que c'est vrai qu'il y avait certains quartiers, tu vois, dans lesquels je n'avais toujours pas mis un pied du style dans le Bronx, etc. Et de voir que tu avais des itinéraires, que tu y étais allé, que tu conseillais d'aller, etc., moi, ça m'a donné la tranquillité de me dire « Ah, c'est cool, je peux mettre un pied dans le Bronx dans ce quartier-là, je sais que c'est safe. Donc aussi, avoir une connaissance, ça te donne le pouvoir de savoir où mettre les pieds sans avoir de soucis. » Oui, bien sûr, bien sûr. Après, dans le Bronx, comme tu dis, il y a des quartiers qui sont, comme partout, plus accessibles. Mais même moi, une fois, j'ai été plusieurs fois aussi des endpoints, j'ai venu me faire des découvertes supplémentaires et c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont vraiment reconnus pour avoir une forte criminalité. Donc, voilà, il faut être vigilant mais c'est quand même assez rare de trouver là-bas des touristes. Donc, la majorité, franchement, des quartiers, comme tu dis, on s'est en safe et je voulais préciser aussi le point que tu dis de rentrer à 5h du coup parce que la nuit est tombée. Oui, parce que moi, c'était février. C'était février donc, ouais, ils faisaient tout. Les gens s'achouent. Ouais, mytho. Je ne dis pas « Tiens, on était la nuit, c'est trop. » Non, non, non. C'est parce que c'était février la dernière fois et c'est vrai qu'à 4h, 5h, voilà, ils faisaient noir. C'est super. C'est bien parce que, en fait, tu as anticipé la question suivante qui était « T'es-tu déjà sentie en danger finalement lors de tes voyages en solo à New York ? » Je me suis, très franchement, je me suis sentie entre guillemets, alors je ne vais pas dire « en danger », je vais dire « mal à l'aise ». Mais je pense que c'est comme toute petite anecdote, tu vas rigoler, moi je suis du sud-ouest de la France, je suis de Biarritz pour que les gens comprennent. Alors, autant vous dire qu'il y a 20 ans de ça à Biarritz, on n'était pas habitués à voir des gens d'autres races ou nationalités pour le dire d'une certaine façon. Et puis, donc Virginie, 18 ans, je m'en vais avec ma meilleure amie à Paris et on décide d'aller visiter le Sacré-Cœur et on descend à Barbèche-Roschoir au métro et là, ma pauvre, on a couru, on s'est caché dans une banque. On n'avait jamais vu autant de diversité. Et en fait, c'est un peu le souci. En fait, je pense que selon d'où tu viens et ce à quoi tu habitues ou pas, je pense qu'un Parisien, il n'est pas choqué, mais moi, qui, pareil, en Espagne, vit dans une partie de l'Espagne, moi j'habite en Galice, il y a, maintenant, il commence à y avoir pas mal d'étrangers, mais bon, la majorité ici, c'est des latino-américains, donc on est quand même dans l'espagnol, entre guillemets. Mais du coup, quand j'ai débarqué dans le Bronx sur le dernier voyage, j'avoue qu'il y a un moment, j'étais la seule blanche dans le quartier et je sentais qu'il y avait des regards. Oui. Voilà. Il y a eu un moment, tu vois, on est rentré dans un supermarché parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur la chaîne en train de goûter des spécialités, enfin des spécialités, de manger des trucs américains et vraiment, enfin, je voyais que les gens allaient me regarder et j'étais solo et du coup, j'étais avec la caméra, j'étais en train de filmer et tout, j'ai dit à ma pote, non, je vais ranger la caméra et on va se faire petite et voilà. C'est le seul moment, voilà, c'est le seul moment où vraiment j'ai dit ouf, voilà. Après, c'est peut-être pas aussi la couleur de peau, c'est peut-être le fait aussi des fois, selon l'attitude, le physique, il voit. Oui, oui, il y a des choses qui voient. Après, après, dans ce que tu dis, moi, je pense que c'est très, très important quand tu es dans ce genre de quartier d'être en mode, même si tu connais rien, moi, je suis toujours en mode tu fais comme si t'habitais ici. C'est-à-dire, je ne sors pas ma carte, je ne sors pas mon téléphone, je dis, c'est pas grave, si je me plante de rue, quand j'irai dans des toilettes ou dans un McDonald's, je regarderai et pour le moment, marche tout droit. Faire comme si tu connais quoi. Exact. Et pas montrer que tu cherches, je suis absolument d'accord avec toi. Alors, faut-il, selon toi, impérativement, parler anglais parce qu'il y a des gens, on a déjà reçu plein de demandes de personnes qui veulent partir à New York en solo parce que, là, je pense, si elle nous écoute et Lina, qui est une lectrice de longue date qui m'a laissée entendre que cette année, voilà, elle a envie vraiment de réaliser ce rêve et en fait, elle ne parle pas, je crois, très bien anglais et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de partir à New York, pas forcément avec d'autres personnes qui ont envie de le faire seule ce voyage mais qui ne parlent pas forcément bien anglais. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Je ne pense pas que ce soit une barrière. La barrière de la langue n'a jamais été un point dans n'importe lequel des pays dans lesquels j'ai pu voyager et à New York, je pense qu'encore moins parce qu'il y a une telle diversité que c'est très facile, pour tout dire, moi, mes amis, par exemple, qui habitent à New York, ils sont latinos pour la majorité, ça fait 30 ans qu'ils habitent à New York, bon, ils ne parlent toujours pas bien anglais, je veux dire, ils vivent en espagnol la majorité du temps. Donc, c'est vrai que si elles ne parlent pas anglais mais elles parlent espagnol, par exemple, ça peut être une aide mais en général, en tout cas, ce qui est Manhattan, tu n'as pas de problème avec le français, dans les boutiques, dans les restos, etc., en général, ce n'est pas un souci. La seule chose pour moi que je dirais c'est un peu dommage si je ne parle pas, après, je ne parle pas de parler un anglais parfait, moi, mon anglais n'est pas parfait, mais si tu baragouines un peu tout ça, le plus que je trouve, le petit plus dans le voyage, c'est que ça te permet d'échanger avec les gens parce que, voilà, des fois, je veux dire, pour visiter, pour aller à l'Empire State, pour aller manger un cookie chez le vin, pour aller faire un brunch ou pour prendre le Ferry de la State de la Liberté, tu n'as pas besoin de parler anglais. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ton voyage, et je pense que quand on voyage en solo, il y a quand même des moments, même si on est là pour se retrouver avec nous-mêmes, il y a des moments où on veut échanger avec les gens. Et en plus, à New York, où les gens sont très bavards, où ils te parlent, si tu es assis dans le bar, ils s'assoient à côté de toi, ils te tapent la discute. Oui, j'ai remarqué que sur mes voyages en solo, j'ai souvent même l'impression que les gens viennent gagner peu importe avec qui, mais quand je suis en solo. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de communautés à New York, les quartiers, les quartiers entiers sont consacrés à certaines communautés, c'est ce qui fait la richesse de New York, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, cette diversité, et que des personnes ne sortent pas de leur quartier. Moi, je sais que... Absolument pas. Voilà, j'ai effectivement entendu beaucoup de fois que des personnes ne parlaient que leur langue. Et depuis qu'elles sont arrivées à New York et depuis de nombreuses années. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Moi, je dis, ça fait 30 ans qu'ils habitent à New York. Ils sont latinos, mais écoute, leur boulot, il n'y a que des latinos, donc ils parlent en espagnol. Chez eux, ils parlent en espagnol. Les bodegas où ils vont acheter, c'est des latinos, ils parlent en espagnol. Leur église, leur religion, c'est en espagnol. Tout ce qui fait partie de leur vie est en espagnol. Donc, en fait, ils me font rire parce que des fois, ils ont un problème avec l'assurance et c'est des enfants qui sont à New York et qui, donc forcément, parlent anglais, qui passent les coups de fil parce qu'ils ne sont pas capables au jour d'aujourd'hui encore d'avoir une conversation où quand il faut donner beaucoup de détails ou des trucs un peu pointus au niveau vocabulaire, voilà, ils n'ont pas acquis encore ce niveau d'anglais, quoi. Et puis même, enfin, même les organismes, que ce soit la ville de New York ou des sociétés, prévoient du staff ou des documents papiers. Tu te souviens, pendant le Covid, qu'ils mettaient des posters et tout en espagnol, dans la ville, en chinois et tout. C'est assez impressionnant et c'est ce qui fait aussi la richesse de la ville. Et du coup, alors, est-ce que tu penses que financièrement, c'était moins intéressant de voyager quand tu voyages en solo, quand tu voyages à plusieurs et si, pourquoi, pour que les gens puissent se projeter ? Ok, alors, une chose que je voudrais dire parce que même si je voyage en solo, il faut prendre en compte que j'étais quand même logée chez des amis. C'est-à-dire, que j'étais seule toute la journée mais moi, je n'ai pas dû payer les frais d'hôtel et je pense que c'est le plus lourd à porter dans un voyage à New York quand tu voyages en solo parce qu'en réalité, la différence d'une chambre solo à une chambre en couple, c'est pratiquement le même prix. Donc, c'est un lourd budget peut-être pour une personne qui part seule bien que, voilà, ça dépend un peu aussi comment tu peux partir. Je sais qu'après, il y a des gens qui, par exemple, ça ne les dérange pas de partir sur des auberges de jeunesse et tout ça. Dans ce cas-là, si tu partages une chambre avec d'autres personnes, c'est abordable. Pour le reste, hormis l'histoire du logement, très franchement, je pense que le grand avantage de partir en solo, c'est que tu gères beaucoup mieux ton budget. Pourquoi je dis ça ? En 2018, on est parti. Moi, c'était déjà mon sixième ou septième voyage. Mon mari, pareil, il était déjà les deux ou trois fois à New York, mais on est parti avec des amis. Quel est le problème quand tu pars avec des gens ? Et d'autant plus si tu pars avec des gens qui n'ont jamais été à New York et toi, oui, c'est qu'au final, les personnes, elles veulent refaire les classiques, etc. et que toi, tu les as déjà fait et tu es obligé de repayer parce que tu pars en groupe et du coup, ça te fait beaucoup plus de frais. Moi, quand je suis partie seule à New York comme j'étais repeater, j'ai fait que ce que j'avais envie. De plus, quand tu pars avec un voyage que tu as bien organisé à New York, la ville offre tellement de choses gratuites à faire que si le problème, c'est le budget, tu peux vraiment te débrouiller pour rester dans le budget que tu as prévu. Pareil, dans Tech Me Too New York, il y a plein d'activités que tu proposes qui sont gratuites. Il y a une liste énorme sur le blog aussi, il y a plein de ressources avec des activités à faire. Voilà, je pense vraiment que si on organise bien nos voyages et qu'on ne part pas à l'arrache, comme on dit, on peut s'en sortir. Pareil pour les repas. Il y a plein de gens qui pensent toujours non, mais sur place, je verrai ce que je fais, etc. Moi, je suis team oui et non parce que je pense que des fois, tu perds beaucoup de temps, tu ne connais pas les endroits, tu finis par te mettre dans un endroit, tu n'as aucune idée des prix. En plus, à New York, ça grimpe vite avec les taxes, etc. Si tu organises bien ton voyage à l'avance, tu sais où est-ce que tu peux manger et tu peux te gérer. Un jour, tu peux manger une portion, une slice de pizza à 4 dollars et le lendemain, tu peux te faire un brunch à 30 dollars et c'est toi, en fait, qui gère ton budget. C'est marrant que tu dis ça parce que hier, j'ai enregistré un podcast comment organiser son voyage à New York en 2024 et j'appuie énormément sur la partie anticipée un minimum sur Instagram. Justement, je prends le point que tu dis là qui est hyper intéressant de dire pour optimiser son budget, justement, ne va pas savoir à la dernière minute où tu vas manger parce que imaginons la personne, je ne sais pas, tu es dans un quartier peu importe, touristique ou pas, tu rentres dans une adresse. Franchement, les prix, ils montent hyper vite. Même quand tu crois que ce n'est pas cher, ça monte vite parce que tu prends si, ça, la boisson, etc., si tu ne t'organises pas. Et là, du coup, tu t'en sors, imaginons, tu es en famille. Franchement, facile pour 80, 90 dollars. Facile. Juste pour un truc qui n'est pas ouf. Et là, tu te dis pourquoi je n'ai pas regardé avant en plus si ce n'est pas bon, etc. Alors que si tu t'organises avant comme tu dis pour aller dans un truc avec une slide de pizza, ce n'est pas forcément cher et puis après, tiens, tu te rattrapes le lendemain ou même le jour même sur un truc plus sympa, là, tu peux mieux équilibrer ton budget, justement. Mais pour tout, même pour les entrées, regarde, je vois les gens, les lecteurs du Love New York, ils savent qu'ils vont sur le blog qu'en plus, on essaie toujours comme un tenant de leur dénicher les meilleurs prix pour ne pas que ce soit... Comme les Broadway shows. Exact. Broadway show, NBA, les observatoires, ce mythe, les passes, les vols en hélico. Je veux dire, rien qu'en faisant les achats, soit avec les codes promo qu'on peut proposer, soit justement avec les partenaires où on sait qu'ils peuvent avoir un super tarif, etc. De faire ça à l'avance, en amont, au lieu d'être à New York et de se dire aujourd'hui, je fais quoi ? je vais à l'Empire State. Ah ben mince, ça coûte 50 dollars. Mince, je me suis le fait à l'avance, on aurait payé 40 ou 38. Et en fait, le problème, c'est que time is money à New York. Et tout le temps que tu perds à chercher une adresse, à faire des trucs au dernier moment, etc., tu es parti une semaine à New York ou cinq jours parce que c'est ce que pouvait te permettre ton budget et tu n'as pas profité parce que tu perds du temps. C'est épuisant. Les voyages où j'ai le moins préparé, que ce soit New York ou ailleurs, c'est les voyages où j'ai le moins profité. Profité. Déjà, le matin, tu te dis ou la veille, le soir, tu es crevé, tu n'as pas le temps de préparer le programme du lendemain. Et du coup, le matin où tu commences à dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, au final, tu fais mal. Parce que tu n'as pas anticipé, tu ne vas pas te réveiller non plus à six heures pour anticiper. Et puis, ça te permet d'équilibrer, de savoir aussi à l'avance où tu vas aller un petit peu chaque jour. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te laisser du temps libre. Libre. Au contraire, au contraire. Comme tu as un cadre, tu sais que du coup, ce n'est pas grave, je sais qu'après, si j'ai ça, tu te laisses aller pendant deux, trois heures, tu te balades sans avoir de but, etc. Mais il faut avoir une base. Non, mais même, tu te dis, j'ai envie de me faire un brunch pendant mon voyage. Ah, trop bien, j'ai trouvé cet endroit, ça a l'air génial et tout. Punaise, tu l'as pris à l'avance, l'heure que tu aurais perdu à tourner et virer dans le quartier, à savoir, non, là, c'est trop cher, attends, laisse-moi regarder sur TripAdvisor, qu'est-ce qu'ils disent, que machin, tout ça. Cette heure-là, tu l'aurais passée assise tranquillou devant ton café à regarder ton compte Insta, à regarder ce que tu pourrais faire dans le quartier de Sympa, à profiter d'être entouré de gens, de manger des bons pancakes et tout ça. Ben non, tu l'as perdu à organiser un truc que si tu l'avais fait à l'avance. Je pense que c'est un extrait qu'on repassera sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour revenir sur des parties du podcast parce que vraiment, il faut arrêter de dire aussi, moi qui vis en... Enfin, toi, c'est l'Espagne, moi, je vis maintenant principalement en Guadeloupe et Paris, c'est la même, même quand je suis à Paris, je dis la même chose, c'est qu'en fait, aux touristes qui viennent, préparez un minimum. Ceux qui vivent à New York, voilà, toi et moi, on a beaucoup d'amis maintenant dans la ville, on connaît beaucoup de monde, mais parfois, j'entends de personnes qui disent, ne préparez rien. Ceux qui vivent à New York, ont tout le respect que j'ai parce qu'ils vivent sur place et moi, j'ai ce respect énorme des locaux, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui finance un voyage à New York, ça coûte cher, la nuit d'hôtel, c'est hyper cher, on ne peut pas rien préparer, ce n'est pas possible, c'est du temps perdu, c'est peut-être le voyage d'une vie, il faut un minimum préparer pour justement optimiser ce voyage-là sans pour autant avoir un programme militaire. Exact, et puis si possible, en plus, par exemple, les gens qui ont la possibilité de choisir leurs vacances et qui préparent un voyage à New York, moi, je leur conseillerais, on sait que par exemple, au mois de février et au mois de septembre, ce sont deux mois où il y a des trucs importants à New York comme la Broadway Week où il y a deux entrées pour le prix d'un, je dis ça si jamais au final vous allez accompagner quelqu'un, mais si vous allez solo, en février par exemple, c'est là où les hôtels sont les moins chers, donc ça te permet peut-être d'allonger un petit peu ton séjour parce que ton budget hôtel, au lieu de pouvoir y passer cinq nuits, tu peux en passer sept nuits parce que les prix sont plus accessibles. Il y a la Restaurant Week, ça veut dire que des super restos qui normalement coûtent un bras te coûtent 40, 50 dollars maximum avec deux plats, un dessert, une entrée ou quoi que ce soit. Et en fait, quand on a toutes ces infos, ça nous permet de planifier et de pouvoir profiter et justement, cet argent, punaise, qui nous coûte tellement de pouvoir économiser et de pouvoir faire ce voyage dont on a réellement envie, punaise, mais qu'il nous serve pour vraiment en profiter, qu'on ne soit pas en mode je vais à New York, la cour de coût et en fait, je ne profite pas parce que je suis en train de compter tous les moindres dollars que je suis en train de dépenser. Et même peut-être pour financer le prochain voyage déjà parce que quand on va y revenir à New York, on y retourne tout le temps. On peut demander à Coralie, elle y était, elle était déjà en train d'autonomiser pour le suivant. Ouais, Coralie, il y a Isabelle, enfin, il y a plein de gens comme ça qui ont été la première fois qui ne font qu'y retourner. Frédéric, je me souviens aussi parmi les membres, je crois que la première fois qu'on avait fait c'était pour le voyage des lecteurs qu'on avait fait ensemble et je crois que depuis, je crois qu'elle n'avait pas été à New York, il me semble qu'elle n'avait pas été à New York. Non, non, ils me sont très longs. Et du coup, depuis, elle y retourne tout le temps, elle dit, genre, il y a 2, 3 parents par an, je me dis, waouh ! Merci beaucoup pour cette réponse complète. J'ai encore 3 questions pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant tes voyages en solo ? Qu'est-ce qui fait que tu serais prête à recommander et toi, à refaire un voyage en solo ? Qu'est-ce qui ressort de ça ? Pourquoi tu aimes ça ? Dans mon top, top, alors, du coup, ça rejoint un peu le fait de parler des langues, malheureusement, mais c'est l'échange. L'échange avec les gens, la facilité que les gens ont à se mettre à parler avec toi et qu'au final, tu découvres des trucs de fou, là, par exemple, sur le dernier voyage à New York. Bon, après, il faut savoir que moi, je suis un peu folle sur les bords et un peu très élancée, donc, je n'ai pas de souci. Mais, mais tu vois, quand j'ai découvert le quartier de Washington, ah, non, attends, comment il s'appelle ? Celui que j'ai fait avec Dominique et Isabelle. Washington Heights. Washington Heights, exactement. Quand je suis partie à Washington Heights, donc, qui est le quartier latino, donc, moi, j'étais dans ma sauce avec l'Espagnol, etc., fantastique, quoi, je rentre dans le resto, je commande à manger, tu te mets à parler avec des gens qui sont dans la table autour de toi, on est rentré, j'ai dit à Isabelle, attends, donne-moi deux secondes, s'il te plaît, je rêve de rentrer dans un salon de coiffure latino où ils sont tous là en train de taper la tchatche, hi hi ha ha, en train de se marrer, je suis rentrée avec la caméra, je les ai filmées, on a rigolé, machin, etc. Et en fait, cet échange, j'ai pu rentrer également dans la bodega, tout ça, c'est dans un vlog sur la chaîne, j'ai pu rentrer dans la bodega du film Indie Hate, et j'ai parlé avec les gars de là où s'était tourné le film, etc. Et je trouve ça fantastique, je ne me vois pas à Paris, rentrer dans un endroit, même dans le bar d'Amélie Poulain et de me mettre à leur taper la tchatche, ils vont me dire c'est moi, il y a 15 000 touristes qui viennent, arrête de me parler, donc voilà, ce fait qu'ils soient avenants, etc., ça, c'était vraiment cool. Hormis ça, le fait de pouvoir voyager à mon rythme, et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que des fois, comme j'ai beaucoup d'énergie, je sens que souvent les gens avec qui je voyage, ils me disent vas-y Virginie, stop, tu cours trop, ou tu ceci, cela, et en fait là, si j'avais envie de passer en 4 heures d'aller de haut, en bas de Manhattan et de faire les choses rapidement, je pouvais, et si au contraire j'avais envie, comme un matin où j'ai pris mon cookie de chez Levin et je suis allée me caler devant le James Carousel et puis j'ai regardé la skyline pendant que je méditais à tous mes projets, à tout ce qui venait, je prenais du temps aussi pour, voilà, pour remercier d'avoir la chance de vivre ce genre d'expérience parce que je sais que voilà, ce n'est pas donné à tout le monde malheureusement et voilà, et puis, bien évidemment, highlight de mon voyage à New York en février que je conseille vraiment à tout le monde si vous avez la possibilité d'économiser un petit peu plus, c'était mon mystery pack bien évidemment et ça, ça a été, ça a été, ouais, j'étais la première et c'était, c'est incroyable, c'est incroyable. il faudra vraiment que tu refaces parce que t'as été la première, t'as été comme pour ce podcast, le cobaye, première invitée du podcast et merci à toi vraiment parce que je profite de ce temps-là pour dire que Virginie, vraiment ça a été depuis la pandémie une très belle rencontre qui a soutenu mais d'une façon incroyable We Love New York et c'est pour cette raison que au fur et à mesure en la connaissant quand elle est partie pour son nouveau voyage à New York, notamment pour filmer des vlogs pour sa chaîne La Petite Galicienne du coup, on s'est dit voilà, il faut qu'elle essaye parce que t'étais à l'époque ambassadrice et du coup, il faut absolument qu'elle essaye le Mystery Pack et c'est vrai que le Mystery Pack c'est un produit qui venait d'être lancé donc c'est une activité sur mesure insolite à New York qui soutient surtout les petites entreprises là vraiment, on en a fait beaucoup et c'est toujours ça essentiellement les petites entreprises locales en découvrant également des quartiers en dehors des sentiers touristiques voilà et en essayant de réaliser des choses qui vous font rêver qui évoquent pour vous des choses par rapport à vos passions etc et c'est vrai que Virginie elle a été le cobaye elle a pas fait un Mystery Pack complet sur une journée comme on en fait aujourd'hui mais en tout cas elle a pu goûter on va dire à l'introduction du Mystery Pack et sa vidéo l'illustre très très bien grâce d'ailleurs à cette vidéo là on a des personnes qui ont sauté ensuite le pack donc un grand merci à toi quand il y retourne tu auras un Mystery Pack ça c'est sûr j'espère j'espère pouvoir profiter mais c'est vrai que franchement ça a été je me souviens je crois même t'avoir envoyé un audio un peu en larmes en sortant de la dernière expérience en fait je me souviens d'ailleurs je crois que sur l'une des stories du conte je ne sais plus si c'était sur le tien ou sur le mien puisque je retransmettais sur les deux mais je me souviens me dire en fait il était 18h ou quelque chose comme ça quand je suis sortie de la dernière activité et j'avais plein de trucs à voir encore en fait c'était mon dernier jour je repartais le dimanche c'était en samedi et j'avais pas vu Little Iceland que j'avais sur ma list et j'avais plein de trucs tout ça et en fait j'étais tellement tellement heureuse j'avais tellement de gratitude c'était tellement la boucle qui se fermait sur ce voyage et tout ça que je me suis dit tu sais quoi on s'en fiche de ta to do list de ce qu'il te reste à faire je préfère garder cette émotion ce plaisir tout ça et je suis repartie chez mes potes et j'ai dit c'est bon j'ai fait le voyage de ma vie je peux devenir maman je peux continuer avec tous mes projets c'est fini c'est pas adieu c'est à bientôt je sais la prochaine fois que tu y retourneras tu y retourneras avec ta fille et tu pourras lui faire découvrir New York avec autrement mais ça empêchera pas et puis c'est pas parce que tu voyages avec un enfant la première fois que j'étais avec ma belle fille elle avait 4 ans ou 3 ans et demi je sais plus franchement au fur et à mesure elle prend le pli aucun problème les enfants adorent New York donc ils en veulent plus à chaque fois aussi et le soir ils dorment très bien après et le matin ils ont j'espère j'espère en tout cas elle a pas le choix elle est habillée We Love New York à chaque fois ici les gens me disent t'aimes bien New York je dis oui ça se voit ma fille ça se voit dans publicité alors justement on va passer à je n'ai pas aimé tu dis We Love qu'est-ce que tu n'as pas aimé éventuellement du fait de voyager en solo qu'est-ce que j'ai pas aimé c'est une très bonne question et qui est difficile à répondre je pense que des fois on vit des choses tellement intenses et tellement cool à la fois que c'est très difficile quand on veut transmettre tout ça quand on veut le repartager aux autres s'ils l'ont pas vécu avec nous on peut pas tout transmettre tu vois moi je me souviens je faisais des visos avec mon mari j'appelais mes parents etc. parce que j'étais trop excitée je vivais des trucs et tout ça et des fois en fait j'avais ce sentiment de c'est super je suis en train de vivre ça pour moi mais en même temps c'est tellement incroyable que j'aurais aimé vouloir le partager avec un être cher à ce moment-là ou voilà il y a des moments où la solitude du coup s'inverse un petit peu et on se dit oh finesse c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là avec moi à ce moment-là mais sinon en général franchement pas de regrets sur quoi que ce soit peut-être allez je vais dire qu'il y a certaines activités quand même sur lesquelles du coup tu te restreins par exemple moi je me sentais pas le soir d'aller à un rooftop seul boire un verre parce que je sais pas peut-être aussi parce que j'aime bien boire un coup dans le cadre plus social c'est pas quelque chose que je ferais moi moi en solo et puis ça voilà les choses les activités qui tirent du coup plus vers le soir même si la ville est safe moi je préférais quand même rentrer pas trop trop tard parce que après bon moi j'avais mes amis habitent dans le Queens à côté de JFK donc bon j'avais quand même 45-50 minutes de métro au retour du coup je sortais de Manhattan c'était peut-être un petit peu moins safe donc sur la ligne donc bon voilà mais à part ça non franchement pas de regrets pas de points négatifs super oui parce que certaines personnes sentiront aussi le manque moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le premier point lié à partager des moments ensemble avec les gens qu'on aime voilà j'aimerais leur montrer etc et à côté c'est aussi parfois quand t'es au restaurant ce genre de choses c'est vrai qu'il peut aussi y avoir quelqu'un mais ça c'est un détail après t'as tout ce qu'il faut bon après je pense que ça dépend où t'habites aussi tu sais il y a des pays les gens ils ont l'habitude c'est quelque chose tu vois par exemple les gens qui habitent à Londres ou en Angleterre c'est tout à fait normal d'aller manger au resto en solo c'est vrai que nous autant en France qu'en Espagne moi en Espagne encore plus imagine les espagnols ils sont tout le temps voilà c'est ça c'est ça mais en même temps je te dirais je ne ressens pas trop souvent justement par rapport au point qu'on touche avant du fait que c'est tout à fait normal d'être dans un resto qu'une autre personne s'asseye à la table avec toi ou qu'il te tape la tchatch ou que le serveur ou la serveuse s'arrête et te pose des questions donc ouais en même temps pas trop finalement d'accord et bien Virginie merci beaucoup pour ce podcast moi j'ai envie de te demander le mot de la fin pour ce podcast que ce soit voilà par rapport au voyage en solo New York la chaîne la petite galicienne je ne sais pas ce que tu fais à We Love New York qu'est-ce que tu veux dire au lecteur enfin au lecteur à ceux qui nous écoutent on n'est pas sur le blog l'habitude l'habitude ben moi en tout cas ce que je voudrais voilà partager c'est que c'est possible c'est possible et franchement si c'est quelque chose dont vous avez envie si c'est quelque chose dont vous rêvez il faut se lancer il faut sauter le pas parce qu'en fait derrière la peur il y a tellement de choses positives et ils vont tellement voilà vous allez tellement revenir grandir vous allez tellement devenir changé et vous savez pas en fait des fois dans la vie si on saute pas dans le précipice on peut pas voir comment on se rattrape quoi et du coup sauter ce pas se donner cette opportunité se donner cette chance je pense qu'il n'y a que des choses positives qui peuvent en sortir et c'est pour le petit mot de la fin franchement il y a tellement tellement de choses tellement de ressources autant le travail qui se fait chez Will of New York pour vous donner un maximum de ressources justement pour pouvoir optimiser votre budget pour pouvoir savoir où sont les bonnes adresses food quelles sont les activités que vous pouvez faire que vous soyez tranquille avec les itinéraires de take me to new york pour savoir que dans tel et tel quartier c'est bien de savoir que tout ce qu'on va vous conseiller est toujours testé et approuvé qu'on n'est pas sur quelque chose de j'ai entendu que ça a l'air cool du coup je vous le conseille alors qu'on l'a pas testé voilà tout ça prendre tout ça et si jamais vous avez envie de voilà sur les mots du blog de Will of New York pouvoir mettre un petit peu d'image vous avez la chaîne de la petite galicienne il y a dans le menu il y a une section Etats-Unis ce voyage là j'étais à Boston également en plus d'être à New York voilà il y a plusieurs il y a plusieurs vidéos sur la chaîne ouais c'était oui c'était très très cool et du coup voilà si vous avez envie de mettre un peu des images sur ce que vous pouvez lire sur le blog et si ça peut voilà si mon énergie la façon de raconter peut vous motiver à voyager à New York en tout cas c'est cool et puis autant que sur les réseaux de New York que sur ceux de la petite galicienne n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit on est là pour ça écoute merci énormément je pense que tu as tout dit j'ai rien à rajouter parce que à nous c'est un énorme plaisir de t'avoir au sein de l'équipe Pool of New York c'est vrai que voilà avec le nombre de lecteurs qui grandit d'année en année on a décidé de entre guillemets avoir une équipe renforcée sur la partie recommandations et Virginie vous en partage pas mal sur le blog je vous invite à aller les lire et comme l'a dit Virginie on sait de quoi on parle on a beaucoup à apprendre encore mais ce qu'on partage en tout cas on essaye de s'informer le plus possible pour que vous puissiez vivre vous de votre côté de belles expériences et ne pas perdre du temps et de l'argent voilà exactement et pour terminer notre petit slogan ne visitez pas New York vivez-la exactement vivez New York ne la visitez pas c'est exactement ça merci beaucoup Virginie merci à toi à bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501 à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501